Dans cette vidéo, on va essayer de voir si des suites convergent ou divergent. Alors voilà, là je te présente 4 suites. La première s'appelle AN, la deuxième BN, la troisième CN et la quatrième DN. Donc elles sont toutes différentes. La question pour chacune est la même. Est-ce que c'est une suite convergente ? Si c'est le cas, vers quoi est-ce qu'elle converge ? Ou est-ce que c'est une suite divergente ? Alors, pour étudier si la suite est convergente ou divergente, dans tous les cas, il faut étudier la limite quand N tend vers l'infini de la suite. Donc la limite quand N tend vers l'infini de AN. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est la même chose que la limite quand N tend vers l'infini d'une fonction équivalente à AN, quand N tend vers l'infini en tout cas. Qu'est-ce qui se passe quand N tend vers l'infini ? Eh bien, ça veut dire que N est très 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 grand. En particulier, il est beaucoup plus grand que 8. Donc N plus 8, c'est la même chose que N à ce niveau-là. N est tellement grand que 8 n'est plus rien à côté de lui. Ici, on a un plus 1. Idem, 1 est tout petit comparé à l'infini, on peut donc le négliger dans l'addition. N ici est tout seul, bon, on n'a rien à faire. Ici, il y a N moins 10, c'est pareil. Moins 10, c'est tout petit comparé à l'infini, donc on peut le négliger. N est beaucoup plus grand que moins 10, on peut le négliger. Donc au final, il reste quoi ? Il reste N fois N, c'est-à-dire N carré, divisé par N fois N, c'est-à-dire N carré. N carré sur N carré vaut 1. La limite quand N tend vers l'infini de 1, c'est 1, il n'y a plus de N, donc c'est 1. Donc, conclusion, AN est une suite convergente et converge vers 1. Voilà. Ensuite, on peut passer à la suivante. BN, que vaut sa limite quand N tend vers l'infini ? Eh bien, la limite quand N tend vers l'infini de BN, c'est quoi ? C'est la limite quand N tend vers l'infini de... Est-ce qu'on peut trouver une fonction plus simple que celle-ci ? E puissance N, c'est une fonction croissante et qui croît extrêmement vite. C'est même celle qui croît la plus vite. À côté, pour la même raison qu'ici, 1 est tout petit. 1 est négligeable à côté de E puissance N quand N tend vers l'infini. Donc on peut le supprimer. Ici, c'est E fois N. Donc on ne peut pas supprimer E, d'accord ? C'est une multiplication ici, ce n'est pas une addition. Par contre, le terme plus 1 à côté va être minuscule et donc négligeable quand N va tendre vers l'infini puisque ce terme tendra vers l'infini. Donc l'infini comparé à 1, quand on les additionne, on ne s'aperçoit même pas de la valeur 1, on peut donc la négliger dans cette addition. Donc au final, il reste E puissance N sur E fois N. Et donc là, c'est une compétition entre deux fonctions croissantes. La fonction E puissance N est la fonction E fois N. Mais comme je te le disais, la fonction E puissance N, c'est la fonction qui croît le plus vite. Donc c'est-à-dire que ce ratio ne va faire que croître quand N tend vers l'infini. Et quand N tend vers l'infini, plus précisément, ce ratio vaudra plus l'infini. Parce que la fonction E puissance N croît beaucoup plus vite que la fonction E fois N. Donc puisque la limite vaut plus l'infini, la suite est divergente. BN diverge. Maintenant la suite CN. Là encore, on va étudier la limite quand N tend vers l'infini de CN. Alors est-ce qu'on peut simplifier des termes là-dedans ? Et bien quand N tend vers l'infini, N au carré tend vers l'infini devient donc immensément grand devant 1 qu'on peut négliger. Et ici encore on a une addition. 1000, 1000 a beau être un grand nombre, il sera négligeable quand N tendra vers l'infini. Donc N plus 1000 sera la même chose que N, quand N tend vers l'infini. Donc au final il nous reste N carré sur N, c'est-à-dire N. Et la limite quand N tend vers l'infini de N, et bien c'est l'infini. Donc là encore, la fonction est divergente. CN diverge. Et enfin la dernière. Est-ce qu'on peut identifier ce que vaut la limite quand N tend vers l'infini de DN ? Alors c'est moins 1 à la puissance N. Que vaut moins 1 à la puissance N ? On peut prendre des exemples là si on n'a pas d'idée. Si N est égal à, on va tester plusieurs valeurs. Si N est égal à 0, 1, 2, 3, que vaut moins 1 puissance N ? Et bien moins 1 puissance 0 ça fait 1, moins 1 puissance 1 ça fait moins 1. Moins 1 puissance 2, c'est-à-dire moins 1 au carré, un carré est toujours positif, donc ça va faire 1. Moins 1 puissance 3, ça va faire moins 1. Bref, ce nombre n'arrête pas d'osciller entre 1 et moins 1. Donc sa limite, on ne peut même pas dire que c'est l'infini, on ne peut pas dire que c'est 1, on ne peut pas dire que c'est moins 1. On peut donc écrire que la limite n'est pas définie. Puisqu'elle n'est pas définie, elle ne vaut pas une constante, et on peut ainsi dire là encore, que du coup la suite, n'est pas convergente, par dépit, puisqu'elle n'est pas convergente, elle est divergente. Dn diverge. Voilà. C'est-à-dire qu'elle ne converge pas. Et on a réussi à classifier ces 4 suites en termes de convergence ou divergence.